Musique On est originaire ou habitant de Saint-Perrant et on cherche à s'appliquer sur la vie de la Commune. On veut faire parler notre Commune, on veut la faire vivre. Une fête comme ces trois jours-là, ça se prévoit l'endroit avant. C'est une organisation, on en parle un an avant. On ne réserve pas, par contre on vient et on réserve pour les autres. Tu choisis la bonne et tu vas prendre les petites après. Aujourd'hui, on fait un loto. Le repas a toujours existé, par contre. Et la course cycliste et feu d'artifice également. La moyenne, c'est 15 euros. Je me souviens, les premières années où j'étais trésorière, c'était 60, 70, 80. Ça a changé en deux ou trois ans. Si on gagne, on sonne. Il ne faut pas perdre de temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est sûr que toutes les boules sont là. C'est bon. J'anime quelques lotos, notamment pour les comités des fêtes et les associations essentiellement sportives. C'est pour rendre service parce que je ne me fais pas payer. Je fais simplement l'animation et donc la location du boulier. Ça remonte à plus de 20 ans, 25 ans. Je pense que les premiers lotos ont dû commencer en Normandie. C'était des lotos où il y avait des enjeux énormes jusqu'à des voitures. Alors maintenant, je pense que maintenant, c'est limité. Surtout, les commerçants, déjà, ils ne sont pas très nombreux ici. Et même dans les commerces aux alentours, ils sont tellement sollicités qu'à la longue, ils deviennent réticents. Et ça, ça se comprend aussi. Après, déjà, nous, quand on va voir les supermarchés pour négocier, qu'on leur demande un geste, c'est pas toujours simple de leur faire accepter ça. Le passif, 51. 51. Le 7. 68. Et 90. Et 90, c'est gagné, bravo. Toutes les semaines, on fait le loto. Ce soir, vous n'avez pas de chance ? Non, c'est pas grave. C'est pas fini. C'est une bonne soirée pour vous, alors ? C'est une bonne soirée, oui. Vous avez gagné combien ? 70 euros. Alors, ça vous arrive souvent de gagner ? De temps en temps. Le 80. 48. Le 3. Combien tu as gagné ? 300 euros. 82. Et 4 heures à 9. Et 4 heures à 9. 4 heures à 9, la voilà. C'est gagné. Bravo. Bravo. C'est la première fois. C'est la première fois ? Oui. C'est bien. 400 euros, c'est bien. Ah oui, ah oui. 400 euros. Belle somme. Alors, c'est des produits breton ? Oui. Bon, vous êtes contents, alors ? Oui. Vous avez bien fait de venir ? Oui. Vous venez tous les ans au loto de travail ? Vous savez, 3 fois par semaine, on y va. Et s'il y en a un quatrième, on le fait aussi. C'est incroyable. Ah ça. C'est notre passion. Ils nous enlèvent le loto, mais on n'a plus rien. On reste chez nous. Alors, qu'est-ce que t'appelles les grandes tables ? C'est les tables de 6 ? Alors, c'est 1m83. Ah ouais. D'accord. À partir de là-bas, on va les mettre tout le long. Puis après, vous allez les compléter. D'accord. Et ensuite, ils vont mettre les chasses. Ouais, puis on laisse nous. D'accord. Un 32. Un 32. 1m31. C'est bon. Top, c'est bon. Allez, voiture. Bon, alors, on commence le ventre. Ah oui. Top, c'est bon. Tout le service, on rentre par la porte-là et on ressortira par l'autre. On va éviter de se croiser. Exactement, on a tout compris. T'es là, bon ? Oui. C'est pour 50 amis présidents. Il faut voir tout ce qu'il y a à côté comme bénévole aussi. Entre, je veux dire, 40-50. 40-50 bénévoles. On va voir. Rien que pour la course cycliste demain, au niveau des commissaires de course, il m'en faut au moins 25. Pour un circuit de 2,5 km. Et le premier camion, il arrache tout. D'accord. Les points d'article qui vont bien rattraper le tir, hein ? J'ai pas envie d'admler. C'est pas bon. On va voir, aujourd'hui. Comme ça. Il est un peu. Il ne faut pas les combats. Il faut les habiter tout jeunes. Il faut assurer l'air lève. C'est eux qui nous remplaceront de toute manière. Un verre de cassis, pas tout à fait rempli à un centimètre, de façon que le cassis est partout pareil. On met ça là, et après on retransvide, pour bien mélanger, dans un autre carafe. Autrement, le jus va rester dans le fond. Ça, ça va être un truc qui va rester dans les annales. Et je recommence. Là, je vous souhaite une agréable soirée. Je vais passer la parole à monsieur le maire. Peut-être que certains regrettent effectivement le chapiteau des années passées. Mais bon, je pense que c'est quand même plus confortable, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, on m'a dit aussi que c'était pas assez grand. Ben oui, c'est vrai qu'on a malheureusement refusé un petit peu de monde. Mais la salle, elle est comme Saint-Péran, on grandit doucement, petit à petit. J'ai laissé partir Bruno, mais ma première pensée était pour lui parce qu'il y a quand même une très bonne équipe. Elle n'a pas changé depuis l'an dernier. Elle s'amplifie même. Il y a des jeunes qui, de plus en plus, on en avait parlé l'an dernier, il y a des jeunes de plus en plus qui participent à cette organisation. Et je félicite Bruno pour cette organisation et pour l'équipe qu'il met autour de lui. Et bon, voilà, c'est un bon président et une bonne équipe. Donc je voudrais tout de suite qu'on les applaudisse. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... On voit bien la motivation des jeunes. Même là, à chaque fois qu'on les sollicite, ils sont réactifs tout de suite. ... 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 Nous, on se met là. Mais t'as une gamme, t'as une melouche ? Mon collègue est... Non, non, c'est pas... Eh ! Qu'est-ce que vous voulez ? ... ... ... ... Tu vas mettre le fromage ? Ok ! C'est ce qu'il y a en dessous. Quel est ce pays où, en pleine nuit, la loi du plus fort, Diego, du plus fort ? Là, on a acheté un chapiteau. C'est pour cette année. Mais tous les ans, on arrive à réinvestir un petit peu. L'an dernier, on avait fait des t-shirts pour tous les bénévoles. D'ailleurs, ce soir, tous les bénévoles vont faire le service avec les t-shirts. Et puis, on offre un repas. Donc, comme on disait tout à l'heure, on fait une journée retrouvaille avec tous les bénévoles qui ont participé à la fête. Mais là, on prend un traiteur. Il faut les chouchoter, nos bénévoles. Il ne faut pas qu'eux donnent. Il faut que ça va dans les deux sens. Parce que lorsqu'on les sollicite pour trois jours, même des fois cinq jours, parce qu'entre aller commencer à chercher le matériel et puis le remmener le lundi, ça commence à faire long. Donc, ceux qui sont disponibles, il faut quand même être reconnaissant au minimum. Nos jeunes, ils sont bien rentis, mais les seules, ce n'est pas leur truc. La démarche avec les petits qui arrivent dans la commune, si c'est des gens de l'extérieur qui arrivent, c'est déjà une façon de pouvoir les intégrer déjà et d'essayer de les attraper au vol. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi, parce qu'on n'a pas d'école ici. Si on ne fait rien à Saint-Péron, on ne pourra pas se connaître. Donc, merci bien à tout le monde d'avoir répondu à l'invitation. Bon, là, d'habitude, on est un peu plus en avance. Là, on est encore à la bourre, malgré que j'avais dit hier, il faut qu'on s'avance parce qu'on va encore être à la bourre. On dit « non, non, il y a le temps. » Là, le résultat, c'est pas grave, ils vont louper l'apéro. Ça leur apprendra. C'est une longue et dure épreuve de passer le week-end et je pense que tout le monde sera bien fatigué ce soir. On a la chance d'avoir une équipe comme ça et avec tous les jeunes qui avaient hier soir à servir, c'est le renouvellement de l'association et un signe de continuité. Vous êtes des champions de l'organisation. Bravo. D'après les anciens que j'avais entendus, même avant que le vélo club existe, il se faisait déjà des courses cyclistes et la première daterait de 1910 ou 1915. « On n'est pas engagé, on doit y aller. » « On n'est pas 36 millions d'habitude, mais... » « Non. » « Allez, restez-vous. » « C'est bien, attends, là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » « C'est bien, là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » C'est bien de gagner, un petit poignot réel, j'espère, parce que je dois mettre tout ça dans le coffre. Sous-titrage ST' 501 C'est bien de gagner, un petit poignot réel, j'espère, parce que je dois mettre tout ça dans le coffre. Il y a beaucoup de communes à côté qui n'ont plus de comité et ils souhaiteraient bien l'avoir, mais bon, après, c'est pour ça qu'il y en a, il faut essayer d'y faire attention et que ça fonctionne.